C'est bonjour à l'enseigné. Oui, madame, j'ai lancé. Pardon? Oui, madame, j'ai lancé. Voilà. Bonjour à tout le monde. Nous allons prier. Et ceci, c'est une séance de lavage. C'est vrai qu'il y a des personnes devant moi. On voit mon visage. Très bien. Ok. Je vais faire la vidéo pour que les gens voient. On va aller se montrer une partie de ce qu'on va faire ici. Parce qu'il y a des personnes qui sont encore affaiblies. Normalement, quand on fait le lavage, chaque mois, vous devez vous laver. Il y a le lavage des blocages, il y a le lavage du poil entier dans le mois, il y a plusieurs lavages. Donc, c'est pas seulement dire que c'est un lavage. Il y a le lavage des fondations, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Bon. Nous allons d'abord entendre la présence du Seigneur. Mettons-nous en présence du Seigneur. Et adore-le. Ceux qui sont catholiques ou bien, vous faites le signe de croix. Seigneur, nous te remercions. Nous disons merci. Merci Seigneur pour toutes les personnes que tu as permis d'être ici, physiquement. Ceux qui n'ont pas pu être là, nous disons aussi merci. Nous te remercions pour les personnes qui sont représentées ici. Ce sont des personnes qui sont à l'étranger. Dans le monde du spirituel, il n'y a pas de limitation. Je parle ici. C'est Facebook qui connaît parce que vous êtes en train de m'écouter. Vous êtes dans le confort de votre maison aux Etats-Unis. Vous êtes en Angleterre. Donc, si vous pouvez m'écouter de là, ça va être dans le spirituel. Je peux toucher votre vie, positivement ou négativement, à distance. Bon Seigneur, je viens bénir chaque famille ici représentée. Nous nous couvrons du sang de Jésus-Christ. Et nous demandons pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur a dit dans sa parole, dans 1 Jean 1, verset 9, « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il est son frère est encore dans les pénèbres. » Seigneur, je demande ici que tu viens mettre l'amour. Et cet amour-là, tu viens mettre dans le cœur de chacun d'entre nous. Et que tu nous libères de toute oppression de l'ennemi. Donc, si quelqu'un essaiera quelque chose contre une autre personne, je demande que vous puissiez pendant le... Je vais donner peut-être 15 secondes. Vous allez juste dire, peut-être avoir autre ou bien dans votre cœur. La personne-là vient d'être dans votre cœur maintenant, là. Oh, peut-être que c'est ta tante, tu penses qu'elle t'a détestée quand tu étais petit. Et jusqu'au jour, tu dis, oh, ma vie n'a pas avancé à cause de ma tante. Il faut d'abord libérer les décès qui comptent de votre cœur avant que votre chose, votre travail avance. Ok? Donc, éternel des armés, nous venons te confier chaque personne contre qui nous étions fâchés. Les personnes qui nous ont fait du mal. Même si ces personnes-là avaient vraiment... C'était évident qu'elles nous ont fait du mal. On a raison de se plaindre. Seigneur, pendant qu'on libère ces personnes-ci, je déclare, Saint-Esprit, que chaque personne que nous libérons ici est libérée au nom de Jésus. Amen. Que chaque cœur qui s'ouvre ici reçoit sa bénédiction en retour au nom de Jésus. Amen. Si c'est une femme que ton mari t'a fait du mal, même si t'as trompé, et c'était dans ton cœur, c'est une grosse boule, libérez-le, prononcez le nom de la personne. Je te pardonne et je te relâche. Je te pardonne et je te relâche. Allez-y maintenant. Si c'est votre mère, vous savez, ma mère ne m'a jamais aimé, ma mère ne m'a jamais. Prononcez le nom de mère. Maman, je te pardonne et je te relâche. Certains vous êtes fâchés parce qu'on te met une morte avant le temps. Oh, maman, depuis 15 ans, moi, je souffre. Depuis que j'ai 15 ans, je souffre, j'ai 45 ans. Pardonnez à maman d'être mort tôt. Pardonnez à papa d'être mort tôt. Pardonnez. Si c'est que tu as aimé un homme, tu t'es investi sur lui, tu as tout fait. Le dernier moment, il est parti. Déclarer que vous lui pardonnez et vous ne le relâchez pas. Libérez-le de votre esprit. Libérez-le. Libérez-le. Seigneur, je ne demande pas ta grâce. Parce que tu es amour. Tu as dit dans le livre de Jean. 1 Jean, chapitre 5, tu as dit que tu es amour. Dieu est amour. Je viens de déposer cet amour dans le cœur de chaque personne qui assiste à cette séance aujourd'hui au nom puissant de Jésus. C'est une séance de déblocage. La séance pour le nouveau mois, c'est demain. Quand vous êtes libérés ces personnes, toute personne qui est fâchée de vous quelque part et que la personne a même versé l'eau au sol ou bien à cracher au sol et que toi, quand tu m'as fait ça, tu ne vas jamais avancer. Quand vous venez de libérer ces personnes, je déclare aussi que tout endroit où vous avez attaché, avec ou sans raison, vous-même vous êtes libérés au nom de Jésus-Christ. Dans la Bible, le livre de Matthieu, chapitre 18. Matthieu 18 dit ceci. Au verset 18 de la Bible dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Je vais muter quelqu'un là-bas qui m'a l'écouté. On est aussi en direct sur Zoom. Je veux que vous couperiez mon micro sur Zoom. Parce qu'il y a d'autres personnes qui écoutent. Voilà. Nous nous entendons ensemble maintenant. Seigneur, nous te confions, chacune de nos familles ici représentez. Vous représentez des familles. Vous représentez. Et quand Dieu vous a créé, il l'a dit dans Ephésiens, chapitre 2. Au verset 10, il a dit, quand nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. Répétez avec moi, bonnes œuvres. Bonnes œuvres. Maintenant, vous allez prier. Vous allez dire que je me détache moi-même. Tout endroit où on m'a attaché, tout hôtel où on m'a attaché, je me détache. Allez-y. Pendant que vous priez, c'est quelque chose qui vous revend à l'esprit. Peut-être que quand tu étais plus jeune, on t'a dit que, oh, telle personne t'a attaché. Prenons son nom de la personne, tu dis que je me détache de tout ce que tu as eu à faire contre moi au nom de Jésus. Allez-y. Vous devez pas aller. Si vous ne priez pas pour vous, personne ne va prier pour moi. Moi, il va prier pour vous comme vous. de tout ce que tu as à faire, tout ce que tu as à faire. Mais il y a aussi, tu détaches moi-même, tout ce que tu as eu à faire dans sa vie. Me détache. On va passer maintenant aux malédictions générationnelles. Quand vos parents vous ont accouchés, il y avait des choses eux-mêmes qui les ralentissaient. Sans le savoir, la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 16, pas ton origine, pas ta naissance. Ne viens pas avec elle ici, pardon. Quand elle pleure, ce n'est pas le sang qui va couler, ne t'inquiète pas. Verset 3. L'Éternel dit à Jérusalem, pas ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorien et ta mère est sienne. Il y a les choses que nos parents nous ont passées sans le vouloir. Maintenant, vous allez déclarer avec moi. Au nom de Jésus-Christ, je me détache de toute alliance maléfique. que mes parents ou mes grands-parents ont tissé et qui parle contre ma vie. Je me détache de tout engrenage dans lequel on m'a mis à ma naissance. Toute alliance qui a été tissée avec tout homme fort toute femme forte qui réclame ma vie à chaque fois. comme ma vie à chaque fois. Par ce lavage, je viens me détacher et me défaire. Isaïe, chapitre 10, verset 27. Dites avec moi. Isaïe, chapitre 10, verset 27. La Bible dit qu'en ce jour, le joug sera détruit à cause de l'anxion. Je déclare que ce jour c'est aujourd'hui. Je viens ôter tout fardeau de mon épaule. Je viens faire éclater tout joug. Je viens faire éclater tout joug. Toute barrière générationnelle. Toute malédiction générationnelle. Toute malédiction générationnelle. qui fait que je ressemble aux autres personnes de ma famille. Qui fait que je ressemble aux autres personnes de ma famille. Qui n'ont pas réussi. Selon Ezekiel, chapitre 16. Répétez. Selon Ezekiel, chapitre 16. Je viens maintenant couper mon nombril de tout ce qui m'a relié de négatif. De tout ce qui m'a relié de négatif. À mon père ou à ma mère. À mon père ou à ma mère. Ou encore à mes ancêtres. Ou encore à mes ancêtres. Je prends la bénédiction que l'éternel leur a donnée. Je prends la bénédiction que l'éternel leur a donnée. Je l'active dans ma vie. Je commande à ma vie de se multiplier par dix mille. Par ce lavage, je viens me frotter au sel. Et je déclare que toute impureté toute marque de l'ennemi est maintenant enlevée. est maintenant enlevée. Selon le psaume 51. Selon le psaume 51. Vous allez répéter ce psaume avec moi. Je vais le lire. Je déclare. Dites, je déclare. Je déclare. Dieu aie pitié de moi. Dieu aie pitié de moi. Dans ta bonté. Dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde. Selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement. Lave-moi complètement. De mon iniquité. De mon iniquité. Et l'iniquité de mes parents. L'iniquité de mes parents. Je remonte jusqu'à six générations. Je remonte jusqu'à six générations. Purifie-moi de tout péché. Purifie-moi de tout péché. Car je reconnais mes transgressions. Car je reconnais mes transgressions. Et mon péché. Et mon péché. Et constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, Seigneur. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que. En sorte que. Tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Sans reproche dans ton jugement. Voici Seigneur. Voici Seigneur. Je suis né dans l'iniquité. Je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçue dans le péché. Et ma mère m'a conçue dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer. Fais donc pénétrer. La sagesse. La sagesse. Au-dedans de moi. Au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'ysopse, Seigneur. Et je serai pur Lave-moi Seigneur Et je serai blanc Plus blanc que neige Au nom de Jésus Amen Détourne ton regard de mes péchés Efface toutes mes iniquités Amen Allez là-bas dans la chambre La bouche La bouche qui est au fond là-bas Il y a une assiette, une bassine comme ça là Avec des herbes dedans Il y a des herbes, il y a l'isopte dedans Il y a une bassine qui se députait de cette couleur Il y a des herbes dedans, attachées ensemble C'est l'isopte, ok Maintenant je vais vous laisser Pendant quelques secondes Je veux que vous puissiez lire ce que Dites-moi ce qu'il y a dans votre coeur Parlez-moi sur les cours de qui a l'isopte Allez-y Pour la bénédiction Pour la bénédiction Vous pouvez déclarer ce que vous brisez de votre vie Vous pouvez déclarer ce que vous mettez dans votre vie Voilà Alors on va continuer après Il y a un petit jour là-bas Que ta caméra reste sur le mur là-bas Allez-y, je vous n'entends pas par l'air Moi j'adore que vous êtes un champ de bataille Allez-y, allez-y Libérez-vous Libérez-vous Libérez-vous, libérez-vous, libérez-vous. Je me libère de tout puits collectifs dans lesquels on m'a mis avec les membres de ma famille. Je libère ma famille au nom puissant de Jésus. Je libère ma famille au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui domine sur la ville où je me trouve, qui empêche aux gens de devenir riches. Je me libère de l'emprise de cet esprit. Et je prends ma richesse, je prends mon commandement. Au nom de Jésus-Christ, j'enlève les limitations géographiques sur ma vie. Tout esprit qui a fait que je ne voyage pas, que je ne me déplace pas. Je me libère, je me libère au nom de Jésus. Tout démon qui s'est caché dans mon corps, ou qui me détecte, ou qui me localise, je déclare que par ce lavage, je suis désormais invisible à ses yeux. Je suis désormais dépossédé au nom puissant de Jésus. Voilà, c'est ça. Bon, tu peux arrêter le direct. Merci à ceux qui ont regardé. Bye bye.